Bonjour c'est Briek de Besoin d'Aventure. Dans cette deuxième vidéo nous allons voir le montage du kayak Grand Narak 550 de chez Notirel. Allez je vous montre comment faire. Donc nous avons la peau, nous allons commencer par préparer la structure. On va donc commencer par la structure avant. Donc structure avant, ça va être celle-là. Elle est bien en pointe, bien fine, alors que la structure arrière est plus large, plus carrée. Pour monter cette structure, on va avoir besoin de deux choses. Un des couples ici qui a un axe, le bleu étant le repère des éléments de l'arrière, les rouges, les deux traits rouges étant le repère des éléments de l'avant. Donc là je vais monter la structure avant donc je vais prendre le rouge. Et il va également me falloir un des deux morceaux de la quille. Donc là vous avez un morceau de la quille qui est noté rouge, donc partie avant. C'est la partie avec le redisseur, donc c'est celle-là dont je vais avoir besoin. Et la deuxième partie qui est noté bleu, donc ce sera la partie arrière pour tout à l'heure. Donc le principe, vous pouvez le faire soit plat, comme le recommande Noty Raid, soit debout comme l'a montré le vendeur chez Comarin. Si vous le faites debout, il faut incliner votre structure vers vous pour éviter que les lattes viennent s'appuyer sur le sol. Donc je vais commencer par mettre les deux structures, donc les deux couples perpendiculaires aux lattes. Alors vous voyez là, si je le tourne comme ça, on a une sangle noire là, qui va venir s'insérer en dessous sur une petite vis. Là, elle est à l'envers, puisqu'elle n'est pas au bon endroit. Je vais la remettre comme ceci. Bien perpendiculaire. Et je mets les petits œillets dans les petites vis. Ensuite, le deuxième couple. pareil, il faut bien faire attention au sens. Dans un sens, ça se monte. Dans l'autre sens, ça ne se monte pas. Je mets les œillets dans les petites vis. Ensuite, je vais prendre mon couple avec mon axe, ma petite barre sur un axe, que je vais venir insérer. Ici, vous avez une échancrure. Je vais venir l'insérer dans la partie métallique. Et j'ai une goupille de sécurité. Alors juste pour la petite info, je vais prendre un peu plus de temps pour faire le montage, puisque je fais l'explication. Il est midi 5. On va dire que j'ai commencé il y a 5 minutes, le temps d'ouvrir, etc. Donc on va dire que j'ai commencé à midi. On va voir un petit peu le temps qu'on met. Et puis on enlèvera un peu de temps, parce que j'ai les explications en plus. Mais le montage annoncé de 25 minutes par Noty Raid est tout à fait jouable, par des personnes vraiment bien entraînées, et plutôt à deux. Mais c'est jouable. Donc ensuite, je prends ma structure de la quille, que je vais venir installer ici. Donc là, pareil, une échancrure. Une échancrure que je mets comme ceci, dans la structure métallique. Et ici, vous avez un petit bitonio qui vient s'insérer dans un petit trou de la structure métallique, que j'ai protégé par un petit peu de scotch, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éléments qui viennent s'abîmer dessus, des sacs étangles, des choses comme ça. Ensuite, le couple, je le lève, et je vais venir verrouiller avec le clips, dans la vis qui est ici. Donc le clips, je soulève, je rentre dedans, je relâche, et ça doit faire un clip. Donc là, tout est bien enclenché. Ensuite, je mets bien la structure vers moi, je monte les lattes sur le côté, et je viens mettre l'oeillet dans la petite vis. Pareil de l'autre côté. Je monte les lattes, et je viens mettre l'oeillet dans la petite vis. Donc, je peux pour l'instant installer cette sangle-là, même s'il faudra que j'enlève après, ça permet de mieux maintenir les lattes. Donc la structure avant est prête. Je la pose sur ma peau, je vais pouvoir l'engager tout à l'heure. Ensuite, la structure arrière, ça va être le même principe. Une structure arrière, un couple avec du bleu, donc couple partie arrière, le bleu étant l'arrière, et la deuxième partie de la quille, bleu, donc partie arrière. Donc le principe est exactement le même. Je mets ma structure debout, ou à plat, vous pouvez le faire aussi à plat. Je tourne mes couples à la perpendiculaire. Donc c'est toujours les petites vis là, côté, sur le dessus. Et je vais remettre mes oeillets, dans mes vis. Tac. Le deuxième coupe, pareil. Les vis sur le dessus. Tac. Et les oeillets dans les vis. Voilà. Ensuite, mon couple. Donc celui-là, il faut plus l'incliner que l'avant, pour ne pas que ça vienne appuyer sur les lattes latérales. Mon couple, je viens l'insérer comme ceci. Je mets ma goupille. Et je viens prendre ma deuxième partie de la quille, que je viens insérer comme ceci, dans la partie métallique. Le bitogneau métallique vient dans le trou de la plaque. Donc on ne le voit pas, il est derrière le scotch. Je monte mon couple. Et il va venir s'enclencher sur cette vis-là. Donc j'ouvre mon clips. Je l'engage par le haut, je relâche. Il est enclenché. Je remonte mes lattes latérales. Je viens les verrouiller avec la sangle. La petite sangle noire. Deuxième côté identique. Je viens verrouiller avec la sangle noire. Et pareil, là, je vais mettre ces deux oeillets pour mieux maintenir la structure, même s'il faudrait que je les enlève après pour mettre le plancher. Donc maintenant que ma structure avant et arrière sont montée, je vais pouvoir les insérer dans ma peau. Donc évidemment, je me mets plutôt pieds nus dans ma peau. La peau, je la pose sur de l'herbe. S'il n'y a pas d'herbe, il faudrait avoir une bâche. Si vous êtes obligés de faire ça sur un parking. Je vais bien mettre à l'extérieur mes deux petits bouts qui servent au gouvernail. et je vais rentrer la peau à l'intérieur. Alors, il y a une chose auquel il faut faire attention ici, c'est d'être parfaitement centré. C'est à dire que cette barre du dessus doit être parfaitement centré sur cette ligne noire ici. On a un repère précis, c'est la petite vis qui est là qui doit être parfaitement centré sur l'oeillet qui est ici. Donc je l'insère. Faites attention aussi à ne pas coincer les stabilaires sur le côté. Alors là, je vais avoir un petit souci parce que si je mets l'avant à l'arrière, ça ne va pas fonctionner. Il me semblait avoir mis l'avant ici. Mais effectivement, vous voyez, l'arrière est là avec la fixation du gouvernail. Et l'avant est ici, plus fine. Donc ce n'est pas grave. Ça arrive. Le tout, c'est de le voir. De toute façon, ça ne rentrerait pas. C'est assez simple. Si ce n'est pas le bon élément, de toute façon, ça ne passe pas. C'est tellement monté au millimètre près. Donc partie avant. Hop. J'engage bien tout à l'arrière. Et je pousse vers l'avant. Alors, vous voyez là, par exemple, ce n'est pas bien centré. Mon axe ici n'est pas bien centré sur ma ligne noire. La vis n'est pas centrée sur le yé. Donc je vais faire jouer. Je vais sortir, pousser un peu sur la gauche, re-rentrer pour que ce soit parfaitement aligné. Là, je pense que je suis pas mal. Voilà. Là, vous voyez, le yé est parfaitement aligné sur la vis. Donc là, le yé ne rentre pas dans la vis. C'est normal. Il rentrera tout seul tout à l'heure quand on finira le montage. Maintenant, la deuxième partie. Partie arrière. Je vais faire de la même façon. Toujours pieds nus à l'intérieur. J'engage. Je fais attention à ne pas coincer les tuyaux de gonflage des stabilaires. Je fais tout rentrer à l'intérieur de la peau. C'est plus simple. Et là, j'ai engagé. Et du premier coup, vous voyez que je suis bien centré aussi le yé sur la vis. Je fais mon maximum pour engager. Vous voyez que là, ça ne passe pas non plus. Et c'est normal, ça va venir après. Une fois que les deux parties avant-arrière sont insérées, je vais venir rédire les deux structures entre elles avec cette barre rédisseuse. Donc, pour ça, vous avez une échancrure ici. Vous allez venir la mettre dans le petit axe métallique. Et je vais appuyer. Et ça va tendre la peau. Et je tourne cette petite plaque métallique pour venir verrouiller l'ensemble. Alors, vous voyez qu'ici, ça s'est rapproché un petit peu, mais c'est toujours pas bon pour mettre la vis dans le yé. Mais ça va venir encore après. Ensuite, ici, on va venir insérer les lattes. Donc, il faut les tordre un petit peu. Les insérer. Donc, les deux petites sont assez simples à mettre. La grosse du côté, du haut, il va falloir donner un peu plus de force. Il ne faut pas avoir peur de tordre. C'est impressionnant au début, mais il faut y aller. Donc, les deux sont engagés. Là, maintenant, je prends ma main, j'appuie plutôt vers le haut pour venir l'engager contre la peau. Pareil de l'autre côté. J'engage les deux petites lattes. Et celle du haut, je force bien tranquillement. J'engage les deux. J'appuie avec ma main plutôt vers le haut. Voilà. Maintenant, on va installer le plancher. Donc, les deux parties du plancher sont ici. Toujours pareil, les mêmes principes de repère. Deux traits rouges, donc c'est l'avant. et deux traits bleus, donc c'est l'arrière. Je vais venir insérer l'arrière. J'enlève à nouveau mes sangles que j'ai mises tout à l'heure. Je les remettrai après pour faire passer la structure. l'avant à l'arrière. D'ailleurs, je me suis trompé encore une fois. Rouge étant l'avant, ça va être ici à l'avant et le bleu à l'arrière. j'engage le plancher à 45 degrés pour passer au-dessus de cette vis-là. Une fois que c'est passé, je repose. Attention, encore une fois, à ne pas bloquer les tuyaux de stabilaires. et la partie avant, pareil. Pour centrer les deux planchers, c'est assez simple. Vous avez deux repères ici qui vont venir se mettre de chaque côté de la quille. Donc là, pareil, j'incline à 45 degrés. Je passe au-dessus de la petite vis et je repose. pour insérer les deux planchers l'un dans l'autre, je lève les deux. Je passe l'avant en-dessous et il vient s'insérer automatiquement dans l'autre. Je vérifie que tout est bien centré, tout est bien à plat. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre toutes mes petites sangles noires. Les œillets dans les petites vis. Attention, celle-là est passée en-dessous. Celle-là aussi. Donc on met tout par-dessus. Par-dessus. Et la dernière. Maintenant, il me reste à mettre les trois couples. Donc là, un couple rouge, donc parti avant. Un couple avec les papillons sur lesquels j'ai mis les mousses. Pas de couleur et pas de repère de couleur non plus ici. Donc ça, c'est la partie milieu. S'il n'y a pas de rouge et pas de bleu, c'est le milieu. Et ici, du bleu, donc partie arrière. Donc, je vais commencer par exemple par l'avant. Alors faites attention, malgré que le rouge soit sur l'avant, la marque va être côté arrière. Le couple, c'est le premier couple vers l'avant. Mais mes marques rouges sont vers l'arrière, alors que moi, j'aurais plutôt mis les marques rouges côté avant. De toute façon, vous avez le clips qui ne peut s'installer qu'avec le clips vers l'avant. Donc on l'insère comme ça, 45 degrés ou un petit peu incliné. Ça vient, c'est bien. Incliné sur l'arrière, par exemple. Je le relève. Là, je le mets à la verticale et maintenant, je soulève mon clips et je le pousse vers l'avant pour qu'il vienne s'enclencher dedans. Je vérifie que tout est bien enclenché. Là, c'est bon. Et ici, j'ai mon repère avec l'œillet qui se met avec la vis qui se met dans l'œillet. Ensuite, le couple milieu. Donc, le couple qui a la barre qui reçoit le dossier du siège avant. Donc là, le kayak est en configuration bi-place. S'il était en configuration monoplace, il faudrait que je défasse cette barre-là avec les papillons et que je l'installe sur le couple arrière que je vais mettre après. Vous voyez qu'ici aussi, on a des trous pour venir installer la latte qui sert de support du dossier. Donc, coupe le milieu, le clipse vers l'avant. Je viens l'insérer un petit peu en biais. Alors, faites attention à ce que les échancrures du couple viennent bien sous la latte. voilà. Je mets à peu près la verticale, je soulève le clipse, j'appuie vers l'avant et il faut que mon clipse s'engage. il est engagé. Alors, faites attention, vous avez des sangles ici, des petites sangles noires à mettre du bon côté. ici, ici, pareil. Voilà. Et les petites vis dans les œillets. Voilà. Le dernier couple, le couple arrière, le clipse toujours côté avant. je l'engage un peu de travers, plutôt vers l'arrière. On fait attention que les échancrures soient bien sous les lattes du haut. Je le mets à la verticale, je soulève mon clipse, je tapote. Voilà, c'est engagé. Ici, je n'ai pas de sangle noire, mais j'ai les œillets dans les vis. Voilà. Ensuite, je vais monter l'illoire. Lilloire, c'est la structure, la dernière structure en bois qui va venir fignoler l'ouverture du kayak. J'ai une partie arrière qui est très arrondie, très large. Elle est repérée par le repère bleu. Et j'ai une partie avant qui est plus pointue qui est repérée par le rouge. Sur toutes les structures de lilloire, vous avez une rainure qui vient se mettre vers le haut. dans laquelle on viendra insérer la glissière noire qui est ici. J'installe l'avant et l'arrière. Vous voyez ici maintenant, la vis rentre dans l'œillet à l'arrière. À l'avant, c'est pareil. Il s'est même mis tout seul. Et donc là, j'ai les deux autres dernières parties droites de lilloire. Donc là, encore le même principe. Du bleu, du rouge. Donc le rouge, c'est l'avant. Le bleu, l'arrière. Je vais venir le mettre ici. Et du rouge, avant, du bleu, arrière. Je vais le mettre ici. Vous allez me dire que je pourrais me tromper en échangeant comme ça. sauf que si je me trompe, la rainure ici est à l'extérieur. Alors qu'il faut que la rainure soit plutôt côté intérieur. Donc, j'engage ma partie droite dans la partie avant. La partie droite dans la partie arrière. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, cette hiloire va venir s'insérer sur les vis qui sont ici. En dessous, vous avez une petite plaque métallique qui va venir se bloquer dessus. la première émise. Ici, faites attention de bien mettre le scratch à l'extérieur. Il vous en avait une deuxième ici. Il faut juste appuyer dessus. Ça s'enclenche tout seul. Voilà. Celle-là est installée. Celle-là est enclenchée. À l'arrière, pareil, tac, c'est enclenché. Faites attention également au bout du gouvernail de ne pas le laisser coincer en dessous. Toujours par le dessus. Le scratch qu'on va venir mettre côté extérieur. je l'enclenche la vis. Celle-là est enclenchée. Et la dernière qui est enclenchée. Vous voyez que c'est juste des vis posées, enclenchées. Ce qui va venir bloquer l'ensemble, c'est la bâche avec la petite rigole qui va venir bloquer l'ensemble. Nos tirettes préconisent de commencer plutôt par l'arrière. Je faisais par l'avant au début. Par l'arrière, ça marche très bien aussi. J'engage ma rigole dans la rainure. Les quelques premiers montages peuvent être un peu fastidieux parce que la peau est bien tendue. Le kayak est construit vraiment au millimètre près. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu au début. Après quelques montages, ça se détend un tout petit peu. Trois fois rien, mais juste ce qu'il faut pour avoir un montage un petit peu plus facile. Je parle de ça pour l'ensemble du kayak. Pas que pour cette petite rigole à installer. Voilà, la deuxième. Donc là, avec toutes les explications, on est à il est midi 30. Donc on est à une demi-heure de montage. Le kayak est quasiment terminé. Il m'en reste la bâche de pontage, c'est-à-dire pour venir fermer ce grand trou, cette grande ouverture. et le gouvernail. En sachant que je prends du temps pour les explications. Vous voyez qu'on est déjà pas loin, même en prenant son temps, on n'est pas loin des 25 minutes annoncées par notre tir-aide. Tout en sachant que les 25 minutes annoncées ne sont pas forcément avec le gouvernail puisque le gouvernail est un option. Mais je le répète, c'est une option vraiment obligatoire, indispensable. pour pouvoir manœuvrer le kayak correctement. Il va me rester les sièges. J'ai oublié quand même les sièges. Ça prend quelques minutes aussi. Il y a deux sièges. Pour les repérer, c'est simple. vous avez deux parties en bois ici. Il y en a un qui a une partie en bois assez haute, ça va être à l'avant. Une partie en bois assez basse, ça va être à l'arrière. Tout simplement parce que la partie avant du kayak est plus haute que la partie arrière. Vous voyez que c'est plus volumineux sur l'avant que sur l'arrière. Je vais gonfler mes deux sièges avec les petits tuyaux. Voilà. Pour le dossier, l'assise maintenant. c'est important de les gonfler mais modérément. C'est-à-dire que je les gonfle complètement sans forcer avec ma bouche et une fois qu'il est bien gonflé, je vide un tout petit peu d'air et il faut qu'il soit assez épais mais assez souple pour avoir un confort maximum. Pour les installer, vous avez deux sangles devant. Les sangles, je vais les passer sous le couple et je reviens ici juste à l'avant du couple entre le couple et la sangle noire. Ça ne sert à rien d'aller appuyer sur cette sangle-là. Le deuxième, pareil, je viens le mettre là. je le fais passer sous le couple et à l'arrière de la sangle noire. Et pour l'arrière, deux sangles aussi. Je vais passer directement sous le couple entre la sangle et le couple et je viens le faire ressortir directement derrière au plus court et pareil pour celui-là. Voilà pour le siège avant. Après les réglages, vous pouvez plus ou moins régler pour avoir une assise plus ou moins droite. il y a quelques petits réglages à effectuer. Je laisse vider un peu. encore un petit peu. Voilà. Une assise pas trop dure. Le dossier. Pareil pour le dossier. Un dossier assez épais pour ne pas toucher, ne pas sentir les barres derrière, mais pas trop dur non plus. Et donc là, exactement le même principe que le siège de l'avant. Je passe par-dessous les couples. À l'arrière, pareil, par-dessous le couple. Et voilà. Maintenant, le pontage. Là, mon kayak est en version deux places avec deux sièges. S'il était en version une place, j'aurais donc cette barre-là. Je l'aurais démontée et je l'aurais installée ici. J'aurais un seul siège à cet endroit-là. Donc à peu près bien centré au niveau du kayak. et j'aurais donc le pontage une place avec un trou ici autour de mon siège. Comme là, je l'ai monté en deux places, j'ai un pontage de place avec deux ouvertures. Je vais venir installer d'abord l'avant. C'est un pontage avec des élastiques. Je vais venir installer l'avant sur une bonne trentaine de centimètres. et une fois qu'il est bien engagé à l'avant, je vais venir installer l'arrière. Alors ce pontage-là, par exemple, au début, quand le kayak est tout neuf, il n'est pas évident à mettre parce qu'il est vraiment, vraiment tendu avec un peu de patience. Ça marche. Toujours pareil, on pense à dégager les bouts du gouvernail. et je vais venir alors j'engage moi d'abord un côté, par exemple le côté tribord et après je tire sur l'arrière pour venir engager l'élastique sur le dessous. Donc là, j'ai une partie qui est engagée sur le côté. Donc c'est la partie peut-être la plus difficile à mettre. Comme après quelques montages, c'est vraiment, je vous dis, monté, construit au millimètre près. Je suis pas loin d'y arriver. On y est presque. Voilà. Voilà, il est installé. Et donc là, le scratch qu'on a dégagé tout à l'heure vient finir l'ensemble pour faire une bonne étanchéité. il faut bien remonter la partie partie du bas. Voilà. Deuxième côté, pareil. voilà. 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 voilà donc là mon kayak est un peu plein de sel parce que je l'ai utilisé hier normalement quand vous le remontez il est tout propre tout sec bien rincé donc là on a fini il ne reste plus que l'option entre guillemets le gouvernail je vais pas le répéter une troisième fois mais vraiment vraiment il faut absolument le prendre j'ai fait un essai en bi place par ventes arrière fort par 25 30 noeuds de ventes arrière dans un sur une eau assez calme assez abrité sans le gouvernail on va on avait énormément de mal à le à garder le cap il le bateau se mettait vraiment travers très très fortement donc le gouvernail on a deux deux parties de rail de rail sur lequel on va venir enclencher les les pédales donc ici vous avez la partie arrière avec les deux petites barres verticales partie avant qui est toute droite donc là ça va être côté bas bord et ici donc partie arrière partie avant qui est toute plate donc ça va être côté tribord donc mes pédales le rouge étant à côté intérieur du kayak ma pédale va venir se mettre ici donc pour l'enclencher je viens appuyer je viens tirer sur la partie rouge je relâche et je viens chercher un trou tac donc le rouge est réenclenché donc après faut repérer votre réglage moi je sais que c'est sur le deuxième trou là donc l'autre on va lui faire pareil donc comme ceci hop il est enclenché alors pour les insérer c'est assez simple si vous allez bien voir je vais mettre la partie avant plate sous le couple là qui est tout au fond tac ici la partie avec les deux petits bourrelets verticaux j'appuie dessus pour le mettre à l'avant de mon couple après j'appuie sur la toile et je fais revenir un des deux bourrelets et comme ça mon rail est bloqué avant arrière avec un pédale qui est ici pareil pour le côté tribord je viens mettre mon rail sous le couple à l'avant ici j'appuie un peu sur la toile et je fais revenir en arrière la partie arrière qui du coup bloqué avant arrière ici donc on a les deux pédales avec les deux sangles qui vont venir s'installer sur nos deux fameuses deux fameux petits bouts là auquel on a fait attention en permanence donc là je les fais passer sur le haut du couple pareil je sais pas si on voit bien je le fais passer entre le haut du couple et la toile pareil pour le deuxième couple là bas le récupère et pareil pour ce troisième et dernier couple vous voyez que là il ya des noeuds qui sont installés d'origine vous pouvez après faire les noeuds que vous voulez pour avoir la bonne distance donc moi je sais que c'est le dernier nœud qui m'intéresse donc je viens installer le bout dans le taquet coinseur en plastique au niveau du dernier nœud j'ai une pédale qui est légèrement clinée vers l'avant qui est sous tension donc pareil pour l'arrière je vais passer au dessus des coupes le dernier et là une grosse erreur j'espère pas trop mon bout est coincé dans ma structure malgré que j'ai fait attention permanence voilà ça va il n'est pas trop coincé j'ai réussi à le dégager donc je prends mon bout de ma pédale je mets le bout que j'ai fait venir de l'arrière dans le taquet les coinceurs dans le bon sens c'est mieux et je viens bloquer au niveau du dernier nœud et j'ai ma pédale sous tension légèrement en avant pour finir tout ça on va mettre le safran qui est la partie immergée du gouvernail pour venir l'installer on va venir soulever cette goupille et on va alors je d'abord je vais le mettre à peu près à l'horizontale l'idée c'est de toujours garder sous tension les petits bouts de noir pour être sûr qu'ils se mettent toujours au bon endroit donc je vais venir voilà là par exemple je l'ai fait sortir de du rail je le mets plutôt à l'horizontale pour pouvoir l'installer puisque je suis sur le sol il faut que je fasse donc soulever ma goupille c'est en essayant de garder mon bout sous tension j'installe le gouvernail sur la structure qui vient de recevoir et je fais descendre ma goupille voilà ici j'ai deux enfin j'ai un bout noir en double que je viens allonger le long de mon kayak côté bâbord le tribord pardon et ici j'ai un petit tender noir que je vais venir accrocher sur mon bout alors ce petit tender au fur et à mesure du temps il peut se détendre donc on peut le régler ici et ce bout là va te permettre de mettre le safran dans l'eau ou de le remonter donc le principe est assez simple on a deux bitonius en plastique que ce soit pour le mettre dans l'eau ou le relever il faut toujours prendre le bitonius en plastique le plus à l'arrière donc celui là et tirer dans le sens de la longueur du kayak vers l'avant et quand je tire vers l'avant mon safran remonte et vient se ranger ici alors là il ne s'est pas rangé parce que je n'ai pas les pieds sur les pédales donc il est parti un peu à droite à gauche mais si on garde bien centré les pédales qu'on le remonte doucement en général il vient s'installer dans son logement il me reste donc une dernière chose c'est de relier mon safran à mes pédales grâce au bout que j'ai fait venir sur les pédales donc pour ça vous avez cette petite barre noire donc vous dévissez le côté bâbord il n'y a que celui là ce côté là qui se dévisse vous enlevez la vis et vous enlevez ce petit tube noir amovible ce qui permet de passer la vis de tribord vers bâbord de droite vers la gauche dans le trou qui est là je fais passer mon tube à l'intérieur je remets mon petit tube noir là où il était au début je remets ma vis et je vais venir visser mon bout de bâbord sur ma vis que je viens de remettre donc pour pas qu'il y ait de tour pour pas que ça fasse des coques comme ça sachant que je visse dans le sens des aiguilles d'une montre je vais d'abord faire comme si je dévissais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 demi-tours à peu près et maintenant je vais venir visser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vous voyez qu'à peu près à 8 on est serré et mon bout est droit sans se faire de coque alors cette installation là si vous naviguez sur plusieurs jours vous partez faire une expédition vérifiez le bien tous les jours parce qu'il peut à la fois se bloquer avec le sel donc c'est bien de le manœuvrer le visser-dévisser tous les jours il peut à la fois aussi se dévisser et si ça se dévisse et que ça se largue en navigation ça va être assez compliqué de venir le réinstaller donc je vous conseille de le vérifier tous les jours et donc dernière chose pour finaliser le montage c'est le gonflage des stabilaires donc les boudins gonflés qui sont sur toute la longueur du kayak sur tribord et sur babord alors vous avez les tuyaux donc là il faut gonfler à bloc le plus qu'on peut alors là 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 la s'apte Voilà pour tribord. Le boudin est gonflé. Ces boudins servent à augmenter la stabilité du kayak. Ils servent à augmenter la flottabilité du kayak et aussi à rigidifier toute la structure. Et d'ailleurs, quand on les monte, en général, on entend des craquements parce que la toile se tend, la structure se tend encore plus avec ces boudins. Ça permet de rigidifier encore plus l'ensemble du kayak. Donc c'est parti pour le deuxième. Merci. Merci. Donc il faut les gonfler à bloc. À bloc, le plus qu'on peut. Il faut toujours penser à les dégonfler un petit peu si on laisse le kayak en plein soleil pour éviter que ça se tente de trop. Voilà, le montage est terminé. Il est 12h50. Donc on a mis 50 minutes avec des explications et tout seul. C'est le temps de montage que vous mettrez à peu près au début, mais après de l'entraînement, un petit peu d'entraînement et de connaissances, et surtout à deux, vous arriverez à le monter en 25-30 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en bas à droite de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour le démontage du grand Naraq 550 de chez Notyred. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501